On reçoit toujours avec un grand plaisir par Claude, tu le sais ici à Strasbourg, parce qu'à chaque fois, on a tous les choses, on se laisse porter par le vécu et tout ce que tu nous donnes. Donc, bienvenue ici à Strasbourg. Merci. Le tourment de la guerre. Voilà le livre qui amène, je crois, d'ici à Strasbourg, « Pourquoi tant de violence ? » La raison de Nicolas Clas, c'est un lycée de ce bandeau. Bonne question, on va dire. Moi, ma première question, Jean-Claude, ce sera plus un avis qu'une question d'ailleurs. J'ai le sentiment quand même que ce livre n'est pas à mi-touton à arriver, qu'il est dans ta tête depuis un certain temps. Et pour ceux, celles et ceux qui suivent un petit peu la succession de tes essais depuis pas mal d'années, voire même, qui se souviennent de certains reportages lointains et périlleux, c'est presque tout à fait logique qu'il sorte de ce livre. Il aurait peut-être pu sortir à la maison. Non. C'est un outil. En tout cas, il sort aujourd'hui, il a été maturé. Il a eu le temps de... D'abord, c'est la première fois où j'ai maintenant atteint un grand âge, presque un grand âge. C'est la première fois où je suis un peu ému pour parler d'un livre, parce qu'il ne partit pas de la mécanique des autres, comment on peut dire. Je sais depuis au moins 15 ans que ce livre m'attendait au tournant. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et qu'il faudrait bien qu'un jour ou l'autre je m'y colle, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faudrait bien un jour ou l'autre que je plonge dans ce tourment qui m'habite presque depuis que je suis né. Et en tout cas, depuis que je suis adulte. Et il fallait bien que je m'y colle. Et en même temps, je savais que faisant ce livre, il fallait que je dise des choses aussi personnelles. Et en même temps, je n'avais pas envie de tomber dans le narcissisme un peu exhibitionniste. Je n'avais pas le moins du monde envie de faire, vous savez, de jouer le grand reporter qui raconte ses campagnes. Ça, ça me révulsait. Je ne savais pas trop par quel coup prendre des choses. C'était trop émotif. En même temps, les approfondir, demander un immense travail. Et tout ça fait que probablement, il fallait que j'atteigne un certain âge. Il y a des choses, tout d'un coup, l'horizon s'écartit un petit peu, parce que voilà, vous avez atteint un certain âge. Et je me suis lancé dans ce livre, il y a au moins 6 ans, 5-6 ans, d'abord sans imaginer qu'il serait rejoint par l'actualité. Ça, c'est vraiment le fait du hasard. Je sentais bien, comme beaucoup de mes confrères qui ont été reportés de la guerre, que ça fait déjà plusieurs années qu'on a la violence devant nous. Et ça fait plusieurs années que j'ai fait plusieurs chroniques dans l'Obs ou ailleurs pour dire la violence qui me vient. Je sentais bien que... Je ne savais pas à quelle forme elle prendrait. Je sentais bien que l'état de dérédiction, l'état de difficulté, l'insouciance des Européens que nous sommes, qui vivent en paix depuis 70 ans, et je ne m'inclus là-dedans, et du coup, qui se sont convaincus à tort que la paix était l'état naturel des sociétés. Ce qui est une sottise, l'état naturel des sociétés, c'est la violence, et une violence qu'il faut sans arrêt contenir, combattre, gérer. Après, la paix, c'est quelque chose... J'aime bien cette image, c'est quelque chose comme un filet de pêche qu'il faut ramonder sans cesse. Sinon, c'est la violence qui surgit. Et donc, je savais ça depuis longtemps, mais raconter ce tourment, pourquoi j'ai appelé ce mot tourment, au sens individuel et au sens collectif, c'était... Voilà, il fallait du temps. Et je savais, et ça s'est vérifié, que j'allais être amené à raconter dans ce livre, sans aucun des émissionnistes, mais des choses que je n'avais jamais racontées, même à ma femme. Jamais. Bien sûr, mais bon, Jean-Claude, par contre... Non, voilà. Voilà, quand on sait... Alors, je l'ai suivi. Oui, quand on sait qu'un père Saint-Syrien, qui a à l'aube de l'année 14, assez carrément Saint-Syre, qui survit à la Grande-Boucherie et qui fait derrière une carrière assez exceptionnelle, voire même carrément exceptionnelle, un frère qui le conserve aussi, Jean-Claude Guivaud, lui, qui arrive dans la succession comme ça et qui, bien entendu, comme tous les gens de son âge, parce que né en 1944, justement, dans la guerre, évidemment, il est 68 heures, donc il est complètement anti-militariste, parce que voilà, c'était comme ça à l'époque, et puis voilà. Et puis qui, après, dans son métier de journaliste, comme tu l'as dit tout à l'heure, est devenu grand reporter, a fréquenté les termes d'opérations, comme on dit, où il y a pas mal d'autres endroits. Finalement, la guerre, il était complètement normal que quelqu'un comme toi, qui depuis maintenant des années, des années, des années, approfondit les sujets dans des livres passionnants, de conférences, de rencontres, etc., il n'arrête pas. Oui, mais pas celui-là. Mais quand même, il était normal qu'on y arrive, non ? Quelque part. Oui, bien sûr, c'était inévitable. Vous savez, oui, quand je parle de mon tourment personnel, j'ai raison, j'ai été toute ma vie en grande admiration pour mon père, qui en effet, fait fils d'agriculteur, qui a eu une carrière étonnante, parce que vous savez, le fils d'agriculteur qui est boursier, qui marche bien dans le petit village où il est, alors on lui dit, il faut que t'ailles au collège, faire ton collège, puis il a mis finalement un résultat, il faut que t'ailles au lycée, faire passer ton bac, puis il marche bien, on lui dit, il faut que t'ailles faire une classe réparatoire à Paris, et qui ne fut dans l'aiguille, alors qu'il rêvait d'être officier de marine, il est retoqué, parce qu'il ne voyait pas assez clair la visite médicale, et il prépare Saint-Cyr, à 19 ans. Et il est reçu à Saint-Cyr, sauf que c'est en 1914. Et il fait partie d'une promotion de Saint-Cyr qu'on va appeler la Grande Revanche, et ils sont 787 élèves, je le sais maintenant, parce qu'il y a un site Saint-Cyr sur Internet, ils sont 787 élèves, et vous savez, à l'époque, quand ils sont reçus, la guerre n'a pas encore éclaté, mais quand elle éclate trois mois plus tard, tout le monde pense qu'elle ne va durer que quelques semaines. Et après, c'est éveilleux, on va ramener les Allemands en Allemagne vite fait, bien fait, et donc ces élèves de Saint-Cyr, on leur dit, bon, on suspend vos études très provisoirement, vous les reprendrez dans quelques semaines, et on vous nomme sous-lieutenant à titre provisoire, 1, c'est-à-dire chef de section, c'est-à-dire chef de 50 bonshommes, quoi, plus vieux qu'eux. Et ces 780 jeunes élèves, dont mon père, on les envoie au front. Il en est revenu 300. C'est-à-dire, il y a eu plus de la moitié des pertes, et mon père, donc, il est revenu, et évidemment, comme la plupart de ses survivants blessés, il a été décoré de la Légion d'honneur à 20 ans, et c'est une histoire incroyable. Ensuite, il a fait la guerre au Maroc, ensuite, il a fait la guerre en Afrique, il a fait la guerre de 40, il a été fait prisonnier, emmené dans un au-flagre en Silésie, il a fait 7 tentatives d'évasion, et chaque fois, elles ont échoué, parce qu'il a été dénoncé par des officiers pétainistes du camp, des officiers français. La 8e tentative a réussi, un peu comme, vous l'avez vu, la vache est prisonnière avec Fernand El, il a traversé l'Allemagne avec un copain allemand, et lui, bon, loyal, il s'est présenté à Vichy, au ministère des armées, il s'est venu au garde-à-boue, il s'est fait engueuler comme du poisson pourri. On lui dit, mais quelle idée de s'évader, les Allemands sont nos amis, etc., et bouleversé, scandalisé, il a rejoint l'armée d'Afrique, l'armée du maréchal de l'Afrique, on lui a confié le commandement d'un régiment, le 4e régiment terrière punisien, qui a été un des régiments les plus glorieux, qui est probablement le régiment le plus décoré de l'armée française, donc il a fait la campagne d'Italie, il a fait le débarquement en Provence, la campagne de France, et la libération sera à court. Et j'ai dans mon ordinateur une photo magnifique de mon père devant la cathédrale, décorée par le général de Wolff. Donc j'ai eu une grande admiration pour mon père tout le temps, parce que plus il parlait assez peu de ses campagnes, mais plus je me suis renseigné, plus je me suis rendu compte qu'il a fait des choses étonnantes, et en même temps j'étais résolument anti-militariste. À un moment donné j'étais gosse, il voulait que je fasse le puitané militaire, vous m'aimez, j'ai fait exprès d'être volé, j'ai fait exprès de saloper, j'avais pas du tout envie de m'en trouver à la flèche, et c'était absurde, et je suis une génération, c'est vrai, de 68 ans. Alors, c'est un vrai tourment, parce que c'est compliqué à vivre, vous comprenez cette chose-là. C'est très compliqué à vivre, parce que je pensais profondément, comme les gens de ma génération, je pense qu'on avait tort, mais je pensais profondément que la guerre n'était pas ni à faire, ni même à étudier, elle était à condamner. Donc réfléchir la guerre, ça nous paraissait absurde. Moi je suis dans les années 60, j'ai fait mes études à Bordeaux, en plus j'avais comme prof Jacques Ellul, qui était un théologien protestant, grand pacifiste, non-violent, etc. Donc c'est un tourment pour moi qui a été difficile, et je peux vous dire à quel point c'était enraciné en moi, en vous racontant quelque chose qui n'est pas dans le livre, parce que je n'ai pas voulu le raconter dans le livre par un excès de pudeur, je me suis dit, ça fait un peu narcissique, c'est que... Tant de remercier de mon tourment. Je suis né le 21 mai 1944. Bon, pas bien. Je suis né pendant une bataille de chars de la campagne d'Italie, la bataille de Picot. Alors je me suis renseigné depuis, je sais exactement. Et c'est au cours de cette bataille-là que le régiment de mon père, le quatrième régiment antérieur punisien, a réussi à percer la ligne Gustave, sur laquelle putaient tous les contingents et les complets américains, et à ouvrir la route de Rome aux Américains et à tous les contingents alliés. Et cette victoire a été tellement éclatante, le régiment de mon père a perdu la moitié de ses effectifs, et cette victoire a été tellement éclatante que le jour de ma naissance, vous savez, ils avaient des noms de code, et le général de division, qui était le général de Montsabert, son nom de code, c'était Belphégor, et le nom de code de mon père, ce jour-là, c'était Bercaille. Et mon père, ce jour-là, le jour de ma naissance, a reçu un télégramme. Belphégor annonce à Bercaille qu'il est père d'un fils, je le nomme caporal honoraire du quatrième régiment antérieur punisien. J'ai été caporal honoraire le jour de ma naissance. Je n'avais rien demandé. Et pour vous faire rire, comme c'est... J'ai ensuite, dans le papier de mon père, il y avait la lettre, en prenant du fond, avec en tête du quatrième RCT, me nomme un caporal honoraire. Quand j'ai fait mon service militaire, bien, bien, bien longtemps après, comme sur CITER, parce que moi, j'ai fait mes études, j'ai fait un doctorant en droit à Bordeaux, donc j'ai fait mes études, j'ai fait mon service militaire en 69. Et au 57e régiment de la Francerie, à côté de Bordeaux, puis je suis tombé sur un chêne de cordes dont j'ai oublié le nom, mais je m'entendais bien avec lui, c'était un petit passé. Et un jour, pour rigoler, je lui ai demandé un rendez-vous et je lui ai montré la lettre qui m'a nommé le quatrième caporal honoraire. Il m'a dit, Guilbault, évidemment, ce régiment est dissous depuis longtemps, mais le règlement est formel, vous avez le droit, un jour, de permission. Et j'ai pris mes 11 jours de permission, en saluant mon père, et en saluant le général de mon salaire, que j'ai fini par aller voir, qui est mort depuis longtemps, et qui avait une maison dans les Pyrénées, pas très loin de Garrix, où j'étais le grand honnage. Ce qui me fait...